Musique 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 Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Comme vous l'avez vu dans le titre, il s'agit de ma wishlist Donc du coup, je vais vous présenter un petit peu Tout ce que j'aimerais avoir pour Noël Bien évidemment, le but n'est pas de tout avoir C'est une wishlist, on met plein de choses Et après on est content de découvrir ce qu'on a pu avoir Et bien évidemment Je ne fais pas des wishlists aussi grosses D'habitude, c'est juste que j'avais envie de vous présenter Plein de choses pour vous donner des idées Si vous n'avez pas encore fait votre liste au bien de Noël Et que vous ne savez pas quoi commander Puisque je sais que des fois on a tendance à être un petit peu pourri gâté Et au final on a tellement de tout Qu'on ne sait même pas quoi demander Donc voilà, j'ai décidé de vous faire cette wishlist Pour peut-être vous aider à vous donner des idées Il y en aura un petit peu pour tous les prix Je vais présenter des articles qui sont vraiment très chers Donc c'est vraiment pour un cadeau Groupé par plusieurs personnes Et des articles qui sont Beaucoup plus abordables Donc voilà J'espère que cette vidéo va vous plaire Je vous laisse de suite Allez la suite Donc premièrement On va commencer par la catégorie beauté make-up Donc je vais vous présenter un petit peu Tous les trucs que j'aimerais bien avoir Et je vais vous présenter aussi Un ou deux trucs que j'ai déjà Mais que voilà Je trouve que ça fait une bonne idée de cadeau de Noël Donc j'avais quand même envie de vous le montrer Donc premièrement Ce que j'adore moi Et qui ne coûte pas excessivement cher Qui est assez abordable C'est les rouges à lèvres MAC Ils font 18€ l'unité il me semble Et donc en ce moment Ils ont sorti la collection limitée Oups Ils ont sorti la collection de Noël Donc voilà C'est une collection en édition limitée Donc là moi j'ai le evening rendez-vous J'adore vraiment cette couleur Je trouve qu'elle est sublime C'est un violet C'est un rouge à lèvres que je porte dans mon bookbook Si vous voulez voir à quoi il ressemble Mais j'aime énormément Et puis je trouve que le packaging est super sympa Donc du coup Je trouve que ça fait un cadeau de Noël Un petit peu sympa Donc voilà Il y a 4 couleurs dans cette teinte là Et puis sinon Vous pouvez tout simplement commander Un autre rouge à lèvres MAC Il y a énormément Énormément de couleurs Ensuite Autre chose que j'aimerais avoir Je suis fan de palettes Donc du coup Il y a certaines palettes Que je n'ai toujours pas Donc j'ai les Naked J'ai la Viz 4 etc Mais j'aimerais beaucoup Avoir la Chocolate Bar De chez Too Faced Puisque je ne l'ai pas Et apparemment Je sais qu'elle est vraiment très bien Puisque je pense que sa réputation N'est plus à faire Donc du coup J'aimerais beaucoup avoir celle-ci Elle coûte Il me semble 44€ Si je ne dis pas de bêtises Et je vous mettrai Des petites photos Des articles ici Mais voilà Elle est super belle Apparemment Les fards sont bien pigmentés Elles sont vraiment beaux Etc Donc j'aimerais beaucoup Pour vous la tester Ensuite Toujours une palette De maquillage De chez Too Faced C'est la Nature Anomac Donc cette fois-ci C'est une palette Qui est un petit peu plus petite Avec moins de fards Mais elle a vraiment Des couleurs sublimes Et je trouve que c'est Vraiment la palette parfaite Pour des maquillages Assez nudes au quotidien Et même pour faire des maquillages Plutôt chargés Pour une soirée Donc voilà Si vous n'êtes pas Extrêmement make-up Ou quoi C'est juste la petite palette Où il y a un petit peu de tout Il y a pour tous les jours Et il y a des make-up plus chargés Avec seulement 9 fards à paupières Donc voilà C'est une petite palette Assez pratique Pour le maquillage au quotidien Et celle-ci fait 35€ Si je n'ai pas de bêtises Et pour finir avec les palettes J'aimerais beaucoup avoir La nouvelle naked Urban Decay Qui est sortie C'est la Smoky Je crois Donc voilà Celle-ci j'aime beaucoup aussi Après ce serait vraiment C'est vraiment pas une nécessité Puisque j'ai quand même Pas mal de palettes Et que voilà J'ai pas forcément besoin de celle-ci Mais les fards sont assez foncés Etc Donc c'est sympa C'est des fards que j'ai pas forcément Sur mes d'autres palettes Donc voilà J'aimerais bien avoir celle-ci aussi Ensuite Donc toujours dans le make-up J'aimerais trop avoir Les pinceaux de chez Zoéva Donc j'avais déjà Je vous avais déjà montré Ma palette Dans mon haul beauté Numéro 6 Il me semble Et donc en fait J'avais commandé Les pinceaux de chez Zoéva Mais le kit pour les yeux Donc là du coup J'aimerais trop avoir Le kit Avec les pinceaux pour les yeux Et les pinceaux pour le teint Et cette fois-ci En couleur marron Et rose gold Je vous mettrai une petite photo Ils sont vraiment magnifiques Et puis ces pinceaux Franchement Mais je les aime tellement Pour les yeux Au final Le prix du kit Est un petit peu cher Je crois qu'il fait 65 euros 75 euros Je sais plus Mais comme Comme je vous l'avais déjà dit Dans mon haul Quand on rapporte ça A un pinceau Ça fait beaucoup Enfin ça fait à peu près 7 euros le pinceau Donc c'est vraiment pas cher Et du tout Quand on voit la qualité du pinceau Franchement je les trouve Vraiment géniaux Donc je vous les recommande A 1000% Voilà Ensuite J'aimerais avoir mes parfums Puisque ben Mes deux parfums Sont pratiquement vides Donc voilà J'en ai deux chouchous J'ai le Flora Botanica De chez Balenciaga Et j'ai le Victor & Rolf Le Flora Bond Que j'adore Et en plus en ce moment J'ai vu qu'il y avait Une édition limitée Et le flacon Est juste magnifique Donc voilà J'aimerais bien avoir Mon parfum Dans la collection Édition limitée Parce qu'il est vraiment Trop trop beau Et enfin Pour finir avec la beauté Donc j'aimerais Trop 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 Pouvoir tester La brosse Foreo Alors je sais pas Si vous connaissez Je sais que la brosse Clarins C'est vachement connu La Clarisonic Là avec la petite brosse Etc nettoyante Mais la dernière fois Que je suis allée Chez Sephora Sur Continent Donc ça remonte Quand même un petit peu Mais la vendeuse M'avait montré Cette petite brosse Et j'avais trouvé Vraiment génial Donc je vais vous mettre Une petite photo là Ça ressemble à un petit teuf Avec des petits picots Et donc en fait Ça va venir vraiment Vous nettoyer les pores Vous démaquiller Etc Et je trouve qu'elle a l'air Vraiment géniale Donc j'aimerais trop trop L'avoir pour pouvoir La tester Et savoir vraiment Ce qu'elle vaut Donc voilà Je pense que ça a l'air Pas mal En tout cas La vendeuse m'avait bien Vonté les mérites Donc évidemment C'est une vendeuse Donc voilà Mais en tout cas J'avais vraiment L'impression que c'était Vraiment quelque chose de bien Donc d'ailleurs Si vous connaissez cette brosse N'hésitez pas à me donner Vos avis en commentaire J'aimerais beaucoup le savoir Avant peut-être d'investir Dans cette brosse Qui est quand même Assez chère Il me semble qu'elle fait Alors vous avez deux modèles Un plus petit modèle Qui doit être aux alentours D'une centaine d'euros Et le modèle Que je vous ai montré là Il fait quand même 189 euros Donc voilà J'aimerais bien savoir Si c'est bien utile Avant de l'acheter Parce que c'est quand même Assez cher Donc voilà pour la beauté Maintenant on va passer Au vêtement La liste elle est assez conséquente Aussi Parce que comme vous le savez J'adore les vêtements Les accessoires Les chaussures etc Tout d'abord J'ai craqué pour deux robes Sandro Mais juste magnifiques Donc les deux sont en dentelle Les deux coûtent Extrêmement cher Elles sont à 275 euros Donc voilà Je sais d'ailleurs Qu'en ce moment Les soldes Les ventes privées Viennent de commencer Donc du coup Si vous êtes intéressé Ça vaut vraiment le coup En général Donc voilà Plutôt que d'acheter Les vêtements Sandro Et maje plein pot En général Les ventes privées C'est vraiment le top Parce que c'est quand même Beaucoup moins cher Et c'est beaucoup plus Enfin c'est vraiment mieux Parce que le maje et Sandro Sans réduction C'est quand même Assez cher Et ça fait franchement Mal aux fesses De mettre autant d'argent Dans une robe Donc voilà Elle est assez chère Mais j'ai craqué Sur la robe Donc c'est une robe Tout en dentelle Alors Donc je vais vous mettre Une photo de toute façon Mais voilà Donc il y en a deux Il y a la Raize Et la Rika Et donc il y en a une Qui est en dentelle bleue Avec un petit nœud Comme ça ici Qui est vraiment splendide Et là La dentelle est ajourée A ce niveau là Donc vous voyez la peau Et après bien sûr Elle est doublée Et l'autre Elle est à manches longues Toutes en dentelles Toutes ajourées Donc c'est ajourées Sur les manches Sur le haut du col Ensuite il y a un débardeur Une grande fermeture éclair Sur tout le long Et après C'est une espèce de jupe Noire qui finit Enfin elle est vraiment Trop trop belle Elles sont trop belles Toutes les deux J'ai vraiment une préférence Pour la robe en dentelle bleue Mais les deux Elles sont magnifiques Et franchement j'adore Donc voilà Un autre article Que j'aimerais trop avoir Mais je crois qu'elles sont Un peu pure de stock partout Et comme là Je pars bientôt à New York Et au Canada J'espère pouvoir les trouver là-bas Parce qu'elles sont juste magnifiques C'est des baskets Puma C'est le modèle C'est les Creepers Rihanna je crois C'est les baskets de Rihanna J'ai pas tout compris Mais elles sont sublimes J'adore En espèce de dinde beige Avec une grosse semelle beige aussi C'est que là Ça va pas plaire à tout le monde Ça je pense C'est assez particulier Mais moi franchement J'adore Je les trouve magnifiques Elles valent quand même 120 euros Donc elles sont assez chères aussi Mais voilà Elles sont trop trop belles je trouve Et dites-moi Si vous arrivez à les trouver en France Parce que j'aimerais trop les acheter Et j'ai bon espoir De pouvoir les trouver Aux Etats-Unis Ou au Canada quand même Ensuite Donc toujours dans les vêtements Encore une paire de chaussures Cette fois à prix plus abordable Ce sont des Zara Qui sont à 69 euros Elles sont magnifiques C'est des petites boots à talons Avec des franges assez hautes Elles sont vraiment juste sublimes Et je pense que celles-ci Je vais même pas attendre Noël Pour me les acheter Parce que j'ai vraiment Trop 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 envie de les avoir Je pense que je vais finir par craquer Avant Noël Mais elles sont juste sublimes Je les adore Donc voilà J'espère que je vais pouvoir les trouver en Zara Quand je dirais sur Paris Ensuite toujours chez Zara J'ai repéré un petit sac aussi Alors là par contre Vous allez me dire La fille est complètement tarée Donc je l'ai vue sur le site Je l'ai trouvé magnifique Je l'ai acheté Je l'ai reçu chez moi Puis après je me suis dit Oh ouais bof Je sais pas Je le mettrai jamais Etc Je le mettrai pas Ou je sais pas Une clé Il est magnifique Mais la grande hanse Et tout machin Je sais pas J'ai pété un plan Et du coup je me suis dit Allez je le renvoie Je l'ai renvoyé Et en fait Mais je regrette trop Je le trouve trop magnifique J'ai envie de le racheter Donc voilà Il est noir Il y a une partie de cuir Une partie d'un Il y a une espèce de motif baroque Dessiné sur le cuir Enfin il est juste sublime Avec la hanse en chaîne Que vous pouvez porter Soit en pochette En rangeant la hanse Soit en sac à main Donc c'est hyper pratique De pouvoir faire les deux Et vraiment Il est magnifique Ce sac à main Je sais pas pourquoi Je l'ai renvoyé Qu'est-ce qui m'est arrivé Donc je pense que Je vais me le recommander aussi Mais je sais pas Voilà Franchement je peux pas vous expliquer Là ce qui m'est passé par la tête Il est vraiment sublime Donc voilà Et il fait 69€ également Donc je trouve que c'est assez raisonnable Pour un cadeau de Noël quand même Alors oui Alors une autre chose Que je voulais vous conseiller Ça c'est quelque chose Que j'ai déjà Et qui vous avait beaucoup plu C'est le pull Kenzo Donc le pull tigre Kenzo Il est comme ça Alors ça par contre C'est vrai que c'est assez cher C'est 200€ quand même Pour un pull Donc voilà C'est pas donné C'est pas donné à tout le monde Mais voilà Je sais que Ça peut être une vachement bonne idée De cadeau de Noël Puisque c'est vraiment quelque chose de cher Si vous avez vraiment pas d'idée Votre famille ou quoi Peut se cotiser Pour vous acheter Le pull Kenzo Franchement Je le regrette pas du tout Je le mets tout le temps Je le mets même en été Le soir ou quoi Les soirées un petit peu frais Je le mets en hiver Là je le mets en automne Juste comme ça Enfin vraiment Je l'adore Je le mets tout le temps Tout le temps Tout le temps Il est vraiment génial Donc moi personnellement Je regrette pas D'avoir commandé ça A mon anniversaire L'année dernière Puisque voilà Je l'ai vraiment amorti Et les personnes Qui me l'ont offert Ne regrettent pas non plus Parce qu'elles me l'ouvraient Très régulièrement avec Donc voilà Je l'aime énormément Je l'ai acheté Sur le site de Kenzo Enfin on me l'a offert Mais ils l'ont commandé Sur le site de Kenzo Et par contre Faites attention Puisque Au niveau de la taille En fait Il est assez court en bas Donc du coup Moi j'ai pris du M Parce que sinon Enfin On a pas envie d'avoir Un peu Kenzo crop top Donc moi j'avais envie D'avoir un peu normal Donc du coup J'ai pris du M Si je l'ai pas décidé Ouais c'est ça J'ai pris du M Pour au niveau de la longueur En fait Donc après au niveau Des bras de la carrière Et tout ça va aussi Donc voilà Il est vraiment bien Mais il est assez court Donc si vous Vous avez tendance A prendre du S En général comme moi Moi j'ai quand même Pris du M Au niveau de la longueur Pour ajouter quelques centimes Ensuite ce que j'aimerais bien avoir C'est un maillot de bain Triangle Swimwear Donc j'en ai déjà deux Je les trouve vraiment sympas Et il y en a un Ça fait depuis cet été J'ai pas craqué Parce que je me suis dit Quand même que j'allais être raisonnable Que j'avais déjà plein de maillots de bain De toutes les couleurs Tous les motifs différents Mais bon je me suis dit Là pour Noël Je pouvais peut-être le commander On sait jamais C'est le Triangle Swimwear Les couleurs sont magnifiques C'est un espèce de rouge rosé Avec un violet magenta Au niveau du haut Enfin il est sublime Et il coûte 89$ Il me semble Donc voilà Je l'aime vraiment trop Il est magnifique Et j'aimerais vraiment l'avoir Donc c'est tout pour la catégorie vêtements Maintenant je vais passer A la dernière catégorie Donc c'est la plus La moins remplie on va dire C'est la catégorie déco pour la maison Donc j'aimerais trop avoir un nouveau plaid Pour mon canapé Et j'en ai trouvé un chez H&M Il est magnifique Mais par contre Il vaut Accrochez-le bien 69€ Mais il est trop beau Un espèce de grosse grosse malle Et tout Enfin il a l'air super confortable Mais je trouve quand même Que le prix est abusé Donc voilà On verra si j'aurai ou pas Mais il est vraiment sublime Donc si vous pouvez vous l'acheter Franchement je vous le recommande Parce qu'il est magnifique Ensuite un autre truc Que j'aimerais trop avoir pour Noël C'est un plateau De chez H&M Toujours En fait c'est un espèce de plateau Tout plat Avec des mini-bords Il est en rose gold Un peu Enfin en cuivre quoi Et il est trop trop beau J'ai trop envie de le mettre En fait sur ma Dans ma salle à manger Sur ma table Sur ma table en fait Pour manger Au milieu j'ai un vase Et une bougie Et en fait j'aimerais mettre le plateau Et mettre mon vase Et ma bougie dessus Avec une autre petite bougie Un petit peu plus basse en dessous Voilà c'est Ma petite envie du moment Donc voilà J'ai trop envie de m'acheter ce plateau Je crois qu'il fait seulement 14€ Il me semble Ou 15€ Donc voilà Je pense que Je vais craquer Si on ne l'offre pas pour Noël Et enfin Le dernier truc Que j'aimerais trop avoir Pour Noël aussi En ce moment Je suis à fond dans les coussins En fait on est en train De finir complètement La déco de chez moi Donc voilà Et en fait J'aime trop les coussins Et j'en ai trouvé Des magnifiques Sur H&M Home Toujours Pour des prix Vraiment super raisonnables Ça part de à peu près 4€ je crois Jusqu'à 15€ Ce que je vais vous présenter En tout cas Donc voilà J'ai trop envie d'avoir Des coussins H&M Ils sont magnifiques Enfin c'est que des coussins Il n'y a pas des coussins dedans Et il y en a Mais vraiment trop 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 beau Je vais vous tous Vous les montrer un petit peu par là Mais ils sont super beaux Et en fait En arrivant chez ma mère Ce qui est assez drôle Pour le week-end Je me suis aperçue Qu'elle en avait acheté 12 millions aussi Et toutes chez H&M Home Et la plupart Sont dans ma wishlist Donc voilà Au final du coup Ça m'a permis de les voir en vrai Et je pense vraiment Que je vais craquer Ou alors qu'on va me les offrir Pour Noël Parce que je les trouve Trop trop beaux Et là pour le coup C'est assez raisonnable C'est entre Comme je vous le disais Entre 4,90€ Et 14,90€ Donc voilà Je trouve que c'est assez raisonnable Par contre Il n'y a pas le coussin A mettre dedans C'est juste les housses Donc voilà les filles C'est tout pour ma wishlist J'espère vraiment Qu'elle vous a plu C'est vrai qu'il y a des articles Qui sont assez chers Mais je me dis Que pour Noël Quand on a toute la famille Etc On peut commander A plusieurs personnes En fait Plusieurs personnes Peuvent se cotiser Pour nous acheter Ces mêmes produits Un même article A plusieurs Ce qui fait que Ça réduit les dépenses Et ça nous fait vraiment Un beau cadeau Moi je sais qu'en général A Noël Je préfère Que les gens Se cotisent Et m'achètent Un beau cadeau Quelque chose qui me plaît vraiment Plutôt que d'avoir Plein de petites bricoles Mais après ça c'est vraiment Libre à vous Et c'est vrai que Si vous voulez plein de petites bricoles Je vous ai quand même montré Des trucs sympas Vous pouvez faire un peu de déco Un peu de beauté Un petit peu de vêtements Etc Donc voilà Ça c'est vraiment Chacun ses goûts Et bien sûr Chacun ses moyens J'espère que cette vidéo Vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis A très vite Pour une prochaine vidéo Bye bye Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui Pour ma night routine Cette fois-ci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada